Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du LecDigital. Mon nom est Laurent Kfeller, je travaille pour la société Abacus, qui édite ou qui développe des logiciels de gestion d'entreprise, qu'on appelle aussi ERP. Donc c'est tous les programmes qui couvrent les besoins d'une administration ou de la gestion de l'entreprise, que ce soit la comptabilité, la gestion des salaires, mais aussi bien sûr le stock, la facturation, ou même la gestion de production. Quand on a cherché à trouver un thème pour cette présentation du LecDigital, évidemment tout ce qui touche à la digitalisation est omniprésente, présent dans tous les médias aujourd'hui. Et on a décidé de ne pas vous faire une présentation où on allait vous montrer un processus, où vous expliquer que nous avions la meilleure solution pour vous. Il nous semblait beaucoup plus important de vous parler d'un défi à venir, qui est la standardisation des échanges de données. Je m'explique, je simplifie le tout. On va dire qu'il y a deux approches distinctes quand on parle de digitalisation. Il y a la digitalisation que vous choisissez vous-même, qui est pour automatiser des processus au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez décider que vous voulez automatiser la gestion des notes de frais, par exemple. Ça reste au sein de l'entreprise. Après, pour tout ce qui touche à les standards et les échanges avec des partenaires tiers, c'est là qu'on parle de tendance à la digitalisation et la standardisation. C'est-à-dire que les services de l'État ou des institutions privées comme les assurances ou les banques vont venir avec des standards et vont nous les imposer. Voilà comment on communique à l'avenir entre les logiciels. Alors il existe déjà aujourd'hui une grande quantité de standards. Vous voyez tous ces termes un peu barbares à l'écran actuellement. Certains d'entre eux peut-être vous disent quelque chose. Si vous êtes dans les salaires, peut-être le ELM vous parle. Si vous êtes dans un service informatique, peut-être tout ce qui touche aux API aussi. Donc je vais juste en piquer quelques-uns pour vous expliquer un petit peu les enjeux de ces divers standards. Donc si on prend le format ELM, c'est la norme qui gère l'envoi de déclaration de salaire. Et ça vous permet d'envoyer une fois les données pour chaque employé, autant aux caisses ABS qu'aux allocations familiales, mais aussi à tout ce qui touche aux caisses de pension. Dans certains cantons, vous pouvez même envoyer la fiche de salaire, c'est-à-dire le certificat annuel de salaire à l'administration cantonale. Il y a dans la dernière norme aussi tout ce qui touche à l'impôt source. Donc voilà, on voit, c'est un protocole, une manière de communiquer des données sur un standard afin que tous ces acteurs que j'ai nommés puissent relire les données qui leur sont nécessaires dans leur système sans avoir des échanges de papier ou de formulaires. Donc ça, c'est un des standards aujourd'hui les plus répandus vu qu'on est déjà à la version 5 de ce format depuis le début 2021. Ensuite, on a aussi le standard QR facture qui est aujourd'hui quelque chose dont tout le monde parle. On a décidé de remplacer les bulletins de versement par un nouveau code qui est un QR code qu'on devra mettre sur toutes les factures et tous ceux qui ont aujourd'hui autre chose que Word et Excel pour gérer leur facturation vont devoir adapter ou avoir un logiciel adapté qui est capable autant de sortir des factures avec le QR factures, mais aussi bien sûr un système qui peut après lire tous les paiements qui ont été faits pour automatiser les encaissements. Idem pour toutes les factures que vous allez recevoir de vos fournisseurs, il faudra changer le système de lecteur code barre. Tous ceux qui utilisent un outil comme ça pour faire leur paiement privé à la fin du mois ont certainement vu que toutes les banques ont aujourd'hui le choix entre la lecture du code BVR ou un petit carré comme ça qui permet de lire le format QR. Un autre format qui commence à émerger mais qui existe depuis longtemps c'est le format XBRL. Donc le format XBRL c'est un moyen de communiquer surtout des données financières. Alors à qui ça peut apporter quelque chose ? Par exemple quand vous allez envoyer à un institut financier vos données, que ça soit par exemple pour recevoir un crédit. Ça évitera de remplir beaucoup de formulaires, envoyer beaucoup de copies éventuellement. Vous allez pouvoir extraire de votre logiciel les données nécessaires à la banque pour faire une évaluation rapide pour une demande de crédit. Donc ça c'est de nouveau un format qui nous est plus ou moins imposé et qui n'a rien à voir avec un circuit fermé. C'est vous allez donner des informations vers l'extérieur et on verra aussi sur d'autres formats vous permettre de recevoir des informations que vous allez lire dans votre système. Le dernier petit sujet que j'ai envie de traiter ou que je vais vous expliquer c'est tout ce qui touche aux API. Donc les API c'est un protocole simplifié d'échange de données en programme sans que les programmes soient réellement informés de ce que les données vont amener ou comment elles vont être traitées dans le nouveau système. Par le passé, peut-être certains d'entre vous l'ont vécu, vous vouliez prendre le logiciel A et l'interfacer avec votre programme. Un exemple tout simple, vous aviez une timbreuse qui gère les temps et vous vouliez les interfacer avec votre logiciel de comptabilité des salaires, que ce soit pour suivre les heures de vos collaborateurs ou même peut-être pour payer certains collaborateurs à l'heure. Donc aujourd'hui les API indirectement vous en avez tous déjà utilisé de manière inconsciente ou peut-être même consciente. C'est déjà tout simplement quand on va vouloir ouvrir un compte à quelque part et on nous demande que notre login Facebook ou Apple, et bien c'est ces fameux API qui permettent de faire la communication et la connexion entre les logiciels. Mais c'est bien sûr la même chose quand on va synchroniser par exemple plusieurs calendriers dans un seul, dans son calendrier Google par exemple, avec un calendrier qu'on reçoit de l'entreprise et puis éventuellement encore un calendrier privé qu'on a, on veut tout mettre à la même place. Donc ça c'est toute une gestion des interfaces. J'en parle parce que de plus en plus de gens vont vouloir faire communiquer les logiciels entre eux. On a plein de domaines où on va appeler ça des domaines de niche ou des secteurs de niche où il y a une forte demande de digitalisation et qu'on devra trouver un moyen de faire communiquer ces logiciels. On peut prendre par exemple le secteur de l'immobilier, où les régies immobilières font aujourd'hui de gros investissements pour automatiser plein de processus et entre autres les digitaliser. Mais les régies immobilières elles ont une petite partie de leur activité et à l'interne. Sinon le grand de la communication se fait autant avec les locataires qu'avec les propriétaires. Donc des logiciels vont arriver sur le marché ou sont déjà présents sur le marché qui par exemple gèrent toute la communication avec le locataire. Mais c'est un métier, c'est un domaine tellement grand et tellement vaste que ces applications elles vont se concentrer que là-dessus. Elles vont que gérer cette partie-là et elles devront communiquer avec le logiciel dit ERP ou traditionnel de la gestion de régies immobilières où on a toutes les données sur le locataire, on a éventuellement les données sur les machines qui sont installées dans l'appartement XYZ et tout ça grâce à ces APIs pourra avoir une communication automatisée si on imagine même qu'on pourrait encore inclure une troisième partie dans cette communication qui pourrait être l'artisan. Comme ça on a vraiment un beau circuit complet où la régie traite avec le locataire mais va aussi traiter avec l'artisan qui lui pourrait peut-être même traiter directement ensuite par des apps avec le locataire pour organiser la réparation ou la visite. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de tous ces interfaces normées ou standardisées. Maintenant je vais essayer de prendre un exemple concret très simple pour vous montrer vraiment un processus fermé. Donc on a une commande qui rentre dans une entreprise je le fais simple, ça part après au stock qui va devoir faire une sortie de stock donc elle va peut-être utiliser un lecteur code barre avec ça. On est toujours dans le ERP et le ERP communique l'information au lecteur code barre et il va le renvoyer dans le ERP. On renvoie l'état du stock ou même le mouvement de stock dans le ERP. Après on part dans un processus de vente donc on va bien sûr sortir une étiquette pour mettre sur le colis et au final sortir la facture qui va être envoyée de manière digitale ou dans un ancien modèle sera ajoutée au colis. Mais là on voit des processus avec de la digitalisation par exemple la communication entre le lecteur code barre et le stock ou la communication avec le logiciel pour lancer l'étiquette qui va partir sur une étiquette. Mais tout ça est un processus fermé. Ça reste toujours sous contrôle de sa propre entreprise et les données sont toujours retour dans le ERP et c'est l'ERP qui donne des informations. Il est la pièce maîtresse. Maintenant je vais prendre un autre standard qui va peut-être arriver ou qui est prévu prochainement qui est le processus KLE. KLE c'est quoi ? C'est l'échange de données relatives aux entreprises, aux personnes accidentées, aux malades avec toutes les données salariales que ça comporte. Donc j'essaye là de nouveau de faire très simple pour schématiser la chose. Vous avez en haut le logiciel ERP qui a toute la partie de l'entreprise, bien sûr aussi la paye et les RH. Et les RH vont recevoir une annonce, accident ou maladie d'un collaborateur. Grâce à ce format standardisé, toutes les données seront dans le logiciel. Ils pourront être envoyés dans ce format, on va appeler ça le format KLE, vont être envoyés à l'assurance. Elle, elle n'aura pas besoin de faire de la double saisie avec toutes les erreurs que ça peut comporter. Elle va intégrer ça dans son logiciel. Bien sûr, il y aura une analyse, une prise de décision. Également après, peut-être le step plus loin à sa part dans tout ce qui est calcul d'indemnité. Où là, de nouveau, le logiciel va rapatrier des informations sur notre entreprise parce qu'on aura un contrat qui a des conditions qui ne sont pas les mêmes pour toute entreprise, que ce soit pour les jours de carence, les indemnités, etc. Après, on va même pouvoir générer le remboursement. Si on continue à tout digitaliser et à gérer ça de manière automatisée, avec un format comme le KLE, on va même pouvoir reprendre dans la base des salaires tout ce qui a été remboursé. Et de là, ça repart évidemment quand je dis dans l'ERP. L'ERP, c'est toute la partie financière avec les mouvements bancaires. On va pouvoir faire une réconciliation entre ce versement de l'assurance correspond à cette indemnité pour ce collaborateur. Donc là, c'est ce qu'on appelle un processus normalisé et on voit bien que c'est des normes qui nous sont un petit peu imposées imposées par les divers acteurs majeurs du marché. Donc au final, pour nous, ce qui est très important ou le message qu'on aimerait vous faire passer, c'est que il y a trois grands défis à ce niveau-là pour vous, comme pour nous, éditeurs de logiciels. Un, c'est quelle norme va prendre le pas ou quelle norme va vraiment devenir un standard ou même être imposée sur les années à venir. Que ça soit par tout ce qui est étatique, donc les services d'impôts, tout ce qui touche à la statistique sur les collaborateurs, par exemple, ou alors, comme je l'ai déjà mentionné, par les institutions bancaires ou les assurances, voire même peut-être un jour toute une branche qui décide d'un nouveau standard. Je reprends mes régies immobilières, peut-être un jour elles se mettent d'accord sur un standard quand on va faire une demande d'appartement, une demande de pouvoir avoir un appartement. Les données pourraient être standardisées et quelqu'un pourrait remplir facilement comme ça un formulaire et faire une demande avec tout un processus aussi bien sûr d'identification de la personne. Si on prend un petit peu tout ce que fait aujourd'hui les fintechs comme la Banque Claire ou même Yappil, où vous faites tout le processus d'enregistrement et d'identification de manière digitale. Donc on pourrait s'imaginer qu'un beau jour, au lieu de devoir aller dans la régie et faire une demande, on pourrait s'enregistrer sur un portail, s'identifier de manière digitale et dire je m'inscris pour le 3 pièces à la rue telle et telle à Lausanne. Donc ça c'est des exemples qu'on pourrait avoir à terme. Le deuxième point très important, c'est tout ce qui touche aux produits tiers. Là c'est ce circuit un petit peu non normalisé, mais ce sera un défi pour vous de décider quel logiciel vous allez vouloir interfacer. On prend l'exemple des GED, des gestions électroniques de documents. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises commencent à étendre ça sur plusieurs départements. Donc à un moment donné, ça fera peut-être sens de faire un interface avec diverses applications au niveau de la GED. Si je prends l'exemple d'un ERP, aujourd'hui peut-être on n'y amène que les factures fournisseurs pour digitaliser ce processus, pour pouvoir avoir des visas électroniques derrière. Mais pourquoi pas faire rentrer tous les contrats de travail par ce biais là. Pourquoi pas émettre directement des documents qui partent dans un dossier bien précis et qui sont comme ça automatiquement aussi archivés de manière digitale. Et plutôt pour la partie éditeur, le dernier grand défi, c'est toute la partie ressources. Ça, ça va être problématique. Il y a autant les ressources en ressources humaines, force de travail, que la ressource financière. La ressource force de travail, c'est chaque fois que vous mettez un développeur ou des développeurs sur un projet de digitalisation ou de normalisation, ils ne développent plus de fonctions. Donc en guillemets, pour vous en tant que client final, vous ne voyez pas vraiment la valeur ajoutée. On ne vous a pas amené une nouvelle fonction. On n'a pas créé quelque chose de nouveau. On vient avec un standard qu'on doit vous livrer. Et en plus, la plupart des clients, ils disent, c'est aujourd'hui normal. Tout le monde doit avoir ça dans son logiciel. Mais nous, en tant qu'éditeur, ça nous coûte quand même de la ressource qu'on ne pourra pas utiliser pour d'autres choses. Et après, évidemment, la partie financière, parce que comme je viens de le dire, vous, clients, vous attendez ça aujourd'hui comme étant un standard. Si je prends l'échange des données ELM, aujourd'hui, tout le monde attend d'un logiciel salaire que ça soit compris dedans. Donc, pour tous les éditeurs de Suisse, impossible de le monnayer sous forme d'options ou sous forme de suppléments. Mais on aura quand même « hypothéqué » pendant une certaine période un développeur. Donc là, c'est pour vous montrer à quel point il y a un double enjeu. C'est qu'on doit avoir suffisamment de ressources pour suivre cette cadence de normalisation. Mais on doit aussi avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir mettre des gens sur ces projets qui, en vérité, n'ont qu'une faible valeur ajoutée en termes de vente et en termes de pricing ou qu'on puisse retrouver après une part financière. Donc ça, c'est les données qu'on voulait vous communiquer un petit peu pour que vous puissiez prendre tout ça en compte. Si vous devez faire des choix à l'avenir, autant sur vos logiciels de gestion, mais comme je disais, aussi sur tous ces petits périphériques, ces petites applications que vous voudrez peut-être connecter avec votre logiciel de gestion. J'espère que cette présentation vous a été utile, que vous pourrez peut-être en tirer profit, la revisionner peut-être plus tard, le jour où vous serez confronté à toute cette terminologie et à ces enjeux. Mon collègue Brian Bechler est à votre disposition maintenant pour qu'on puisse y poser des questions. Et vous pouvez aussi, le cas échéant, nous envoyer vos demandes, vos questions à l'adresse contact.abacus.ch. On se fera plaisir d'y répondre dans la mesure du possible qu'on a les connaissances. Mais on a plein de collègues qui sont un petit peu spécialisés dans le domaine et pourront nous aider à vous fournir une bonne réponse. Donc, je vous remercie d'avoir suivi notre séminaire du Digital LEC 2021. Et j'espère pouvoir tous vous retrouver prochainement ou cet automne sur place si le LEC peut avoir lieu. Voilà, bonjour à tous. Je prends le relais de Laurent qui vous a fait cette présentation et je suis à disposition pour répondre à vos questions. S'il y en a, vous pouvez volontiers de nous les transmettre à travers la box des questions. Pas de questions. Voilà, j'ai deux questions qui apparaissent. Avec la question d'un client d'Abacus qui nous dit qu'il utilise déjà Abacus et que sa question concerne la base de données d'adresse de clients, qu'il a des difficultés à relier avec des outils marketing. Y a-t-il des améliorations de les API à ce niveau ? Je ne peux pas répondre directement à cette question. Je vous propose que je prenne contact avec vous à la fin de cette session pour voir exactement ce qu'on pourrait faire. Vraisemblablement qu'aujourd'hui, c'est via des Abacus Connect que ça fonctionne. Donc, je reprendrai contact volontiers avec vous dans la continuité de cette séance. de cette séance. Voilà, évidemment, on est également à disposition via d'autres canaux. Donc, si à la suite de cette présentation ou à la suite d'autres présentations, vous avez tout d'un coup des questions qui surviendraient à ce sujet, vous pouvez volontiers nous les transmettre via notre adresse générale ou via les coordonnées que vous trouverez sur notre page d'exposants sur la plateforme de ce LEC virtuel. Bien. Encore 30 secondes. Si vous avez des questions, autrement, on ne passera à la suite. Merci. 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 Parfait. Merci à tous. Et puis, voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et comme dit, on est à votre disposition sur tous les canaux et réseaux sociaux pour poursuivre le dialogue si nécessaire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.